Qu'est-ce que la spiritualité ignatienne ? C'est simple, c'est la spiritualité de Saint Ignace. Bonjour, je suis Grégoire Lebel, je suis jésuite et c'est la minute prise en chemin. La spiritualité ignatienne, on pourrait la résumer en cinq mots. La première chose, c'est la spiritualité du discernement. Elle est basée sur l'expérience de Saint Ignace d'avoir eu à faire des choix importants dans sa vie. Il les a retranscrits dans les exercices spirituels et voilà, les exercices spirituels sont à la base de la spiritualité ignatienne, une spiritualité du discernement, du choix. Deuxième point, c'est une spiritualité ancrée dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu va être méditée, elle va rejoindre ma propre vie. Je vais partager les fruits de cette prière avec un accompagnateur, une accompagnatrice et enfin partager parler à Dieu. Parler à Dieu comme un ami parle à un ami. Troisième point, c'est une spiritualité qui nous engage dans le monde. Elle nous envoie auprès de nos frères, de nos sœurs dans le monde pour leur témoigner de notre foi, de notre joie de croire. Quatrième point, c'est une spiritualité eucharistique, c'est-à-dire pour rendre grâce. Pour Ignace, le monde est beau, le don de la vie est une bonne nouvelle, notre vie est une bonne nouvelle. Comment partager cette bonne nouvelle au monde ? Et enfin, cinquième point, c'est une spiritualité trinitaire. Le Père nous envoie avec le Fils dans le monde, mu par son esprit. C'est l'expérience qu'a fait Saint Ignace, c'est l'expérience à laquelle il nous convoque aujourd'hui. Bref, une spiritualité pour aujourd'hui, une spiritualité vécue par beaucoup de femmes et d'hommes de par le monde, une spiritualité qui est faite aussi pour vous. C'est l'expérience qu'il y a une spiritualité qui est faite aussi pour vous.